on va faire maintenant alors dans l'agma on fait le sujet sur la choule et dans la chabat on va faire le sujet sur bichoule donc il y a un lien, tout est lié exactement il faut qu'on appelle le masgan, tu cuis dans la choule deux fois alors où est-ce qu'il y a les bichoules Julien dans le Mishkan Tradesch pour les lunettes Tradesch pour le faciès Julien alors c'est où dans le Mishkan le bichoule voilà exactement alors c'était au four ou c'était c'était pas au fait c'est pas au fait bien que dans la Mishna ce qui figure c'est Afia est-ce qu'on parle du pain ? au fait 319 319 ben voilà regarde je suis très gentil donc il dit bien que au Mishkan c'était avec du feu avec avec une casserole ou je sais pas moi une marmite ouais mais toute forme de chaleur c'est quand même bichoule Doraïta ça peut être du gaz ça peut être résistance électrique ça peut être du four ouais tout ce qui chauffe quoi tout ce que tu veux Léon reprends tes bonnes vieilles habitudes il y a deux formes de bruit là maintenant vas-y je sais pas où ils l'ont caché tes camarades de prière voilà t'il est comme on je sais pas où ils sont donc il y a différents types de cuisson Marco il y a Afia voilà c'est dans un espace clos il y a Bichoule c'est par l'intermédiaire de liquide et bouillanté on va cuire par exemple des pâtes ouais en l'occurrence dans le Mishkan c'était les Samomanim ouais c'est des petites plantes colorantes il y a aussi une cuisson en contact direct avec le feu c'est Tzliya je te fais un peu d'ivrite Léon au fait c'est quoi au fait non au fait c'est quoi au fait au fait au four au fait au four Mishul hein tu as toujours rien dit tu peux dire cuire à chacune des chaque terme que je veux dire tu as vu tu veux dire cuire en français on est très peu précis quant à définir le type de cuisson très très peu précis en français ils regardent le résultat qui est cuire en ivrite on ne regarde pas que le résultat on regarde également la façon par laquelle on cuit avec de l'eau ça c'est Bichoule le casserole tu as de l'eau si c'est de l'huile si c'est de l'huile c'est déjà plus Bichoule comment ça s'appelle si c'est de l'huile Tigou et si c'est en contact direct avec le feu ça s'appelle Tzliya alors il dit quand c'est un petit peu d'huile c'est Tigou quand tu viens émerger complètement dans l'huile il s'appelle Bichoule par exemple les fricassées là de notre camarade absent c'est il dit il ne s'appelle pas Tigou il s'appelle alors en ivrite moderne il s'appelle Tigoun Amok il dit dans la terminologie de la Laha il s'appelle Bichoule par rapport à Shabbat par rapport au Brachot ouais est-ce que ça reste à Motsi ou pas ouais il est différent si tu cuit dans l'eau ou dans de l'huile c'est que au four ou dans de l'huile mais mais justement c'est-à-dire puisque quand tu cuit dans de l'huile ça s'appelle Bichoule ouais alors c'est pour ça que le le pain il peut devenir maisonote parce que c'est déjà plus affiant c'est comme des pâtes parce que c'est un Bichoule alors que le Tigoun celui qui est la friture où il y a un petit peu d'huile pour pas que ça colle etc ouais ça, ça ressemble à une Afia c'est une chaleur sèche Afia c'est une chaleur sèche ouais donc quand tu fais des crêpes par exemple ouais c'est une chaleur sèche ouais je vais faire je sais pas moi Malawar tu connais Malawar un petit défaut un petit peu d'huile je sais pas ouais mais globalement c'est comme une Afia tu t'aurais pu le faire au four quand il y a beaucoup d'huile alors ça ressemble à un Bichoule pourquoi on parle de tout ça parce qu'on va voir que dans Shabbat il y a imieh Bichou l'Achafia on est d'accord que ça n'a pas le même goût on est d'accord que c'est pas le même résultat quand tu cuis dans de l'eau et quand tu cuis à sec et quand tu cuis dans de l'huile et quand tu cuis directement avec le feu donc maintenant tu passes d'abord par une étape de cuisson par le feu et après tu mets dans de l'eau ouais pour cuire est-ce que maintenant ça va changer le goût bien entendu est-ce que ce changement de goût s'appelle s'appelle ça sort d'Oraïta ou pas ça fait un nouveau Bichoule c'est une nouvelle une nouvelle transformation ou non Bichoule c'est c'était cru c'est mangeable ah voilà c'est une amélioration c'est une un peu différent mais c'était mangeable on voit que même des choses mangeables ouais il s'est râle d'Oraïta par exemple tu vas cuire des pommes pour les pas que pour les abîmer bien sûr ouais pour en faire des tartes aux pommes ouais elles étaient mangeables avant de les cuire c'est pas parce que c'est mangeable qu'il n'y a pas Bichoule mais c'est déjà cuit on a déjà opéré une cuisson alors tu vas opérer à une autre forme de cuisson ouais est-ce que cette autre forme de cuisson je suis râle d'Oraïta est-ce que je suis râle d'Oraïta ? oublie le terme cuir tu ne vas pas t'en sortir si tu dis le terme cuir non mais c'est faux le terme cuir tu ne peux pas traduire la phrase tu ne peux pas traduire la phrase imiech bichou l'achare afia en français d'accord donc parlons en Ivrit ce sera plus simple tu as mémorisé le terme afia au fait au four au fait au four au fait au four afia quand tu vois maintenant quelqu'un de la mafia ouais la mafia c'est pas qu'il s'appelle El Capone la mafia c'est il travaille dans dans une boulangerie la boulangerie a pour particularité d'avoir des fours un boulanger il a des fours tu verras des fois dans la rue des termes bizarres tiens c'est bizarre il y a au grand jour il y a une mafia ils ont marqué mafia la police qu'est-ce qu'elle fait la police ouais ils ont peur de se prendre un pain donc ils ne s'en mêlent pas si tu n'as pas retenu la terminologie Léon je te renvoie je suis le rava à Bochatera les cuisses les cuisses ça ne t'a pas aidé la veillée ça t'a renforcé à Shavuot alors c'était Maccabi ce matin c'était quoi alors qu'il s'est passé le matin de Torah il y en a qui font la veillée parce qu'ils n'étaient pas à l'heure pour recevoir les commandements à l'heure après Shavuot on a compris il faut être à l'heure à cause de nos ancêtres on doit se taper une veillée moi je peux voir le mot il n'y a pas de problème je peux vous laisser même ne pas venir ça me fera des vacances je n'ai pas de problème de prendre des vacances on peut cuire aussi par le vinaigre par le sel ouais du Carpaccio par exemple alors on dit on ne parle plus en français c'est pas quoi non ce ne serait pas Bichoul et comment on dit cuire avec du feu directement les brochettes tout ça comment on dit sans regarder le texte le Coran de Pessard comment on dit quand tu fais le Coran de Pessard Tzliya Tzole est-ce que vous avez remarqué quand on grille la viande ça fait du bruit ça crépite un peu comme ça il y a Tzlil ça tu crois à l'origine Marco ou pas donc c'est la soudère à banan de macérer etc mais pas d'oreille des fois de mettre du sel pour que ça cuisse ou de mettre du vinaigre ou du citron pour laisser ça s'assure des rats banan pour nous embêter pour nous embêter on va me prendre à mieux sauter d'après toi c'est quoi très bien on est très vraiment d'accord Léon il y a plein de barrières dans le judaïsor alors tu peux m'en expliquer une vas-y je t'écoute c'est quoi une des barrières non non je t'écoute c'est quoi une des barrières d'après toi très bien et là pareil pareil pour pas amener à cuire quand tu vois maintenant quand la madame elle voit le résultat elle avait des des légumes crus qu'elle a mis dans le sel ou dans le truc maintenant ils sont cuits si on lui permet c'est pas si grave ah il n'y a pas de source de chaleur l'important c'est le résultat il y a même des gens qui ne savent exprimer le bichou que par rapport au résultat ils parlent que de cuire ouais cuire c'est le résultat on est d'accord le résultat c'est pas shoot comme barrière le résultat ça ressemble à bichou non interdit c'est pas shoot il y a des barrières beaucoup plus compliquées à achabattre que celle-là il y a des trucs beaucoup plus compliqués que ça à comprendre des trucs beaucoup plus indirects c'est vraiment direct comment ça transformait l'objet et donc très très bien et donc qu'est-ce que tu veux dire par là magnifique on est d'accord qu'est-ce que tu veux dire par là tu veux répondre à la question de Léon très très bien c'est bon toi tu aurais permis non mais c'est ta femme aussi qui te fait une pression psychologique assez forte c'est bon tu fais du youn ou de la laha la laha très très bien tu as entièrement raison c'est pas sur Doréta tu as entièrement raison David pas de pitoultora s'il te plaît il est défendu le Shabbat il parle des toladotes on a parlé du Hav Mélacha le Hav Mélacha curieusement le Hav Mélacha le Hav Mélacha curieusement il n'est pas comme dans le Mishkan on est là juste pour subir la dictature curieusement au Zot Mélachot curieusement au Zot Mélachot là on va on va étendre le Hav on aurait dit le Hav c'est Bichou et Afia c'est une tolada et Tzlias c'est une tolada et Tigoun c'est une tolada n'achan ou pas comme ça on aurait dit nous c'est dans le Mishkan il n'y avait pas de Afia et le Hav Mélacha qui figure dans la Mishna c'est Afia parce qu'on parle de Mélachot Apat le Hav Mélacha qui figure dans la Mishna le Shabbat c'est pas Bichoul c'est Afia comment oui mais on est d'accord que c'est par rapport au pain mais dans le Mishkan il n'y avait pas d'Afia c'était Bichoul qu'il y avait donc on voit dans cette Mélacha que même si l'action est différente même si le résultat est différent c'est quand même ça rentre quand même sous la définition de Hav Mélacha de Bichoul qu'est-ce que ça change ça Hav ou une tolada Julien Trappel de cette introduction sympathique en effet au début tu as compris la question ou pas Léon là tu n'es plus avec moi tu es dans le texte dans le Mishkan le travail de Mélacha c'était du cuir directement voilà avec de l'eau oublie le terme cuir s'il te plaît Léon cuir ça ne veut rien dire n'utilise plus le terme cuir Bichoul très bien exactement au fait au four c'est direct pourquoi ce n'est pas direct c'est direct c'est la chaleur qui cuit pourquoi ce n'est pas direct la chaleur est cuit est-ce que la chaleur elle est dans l'eau ou la chaleur elle est dans l'air dans le four la chaleur elle est dans l'air c'est un espace clos qui fait que l'air devient chaud et dans l'eau c'est l'eau qui est chaude on prend comme intermédiaire ou l'eau ou l'air la tzliya c'est directement le feu le tzgloun c'est intermédiaire il y a du liquide qui permet de ne pas coller la casserole mais c'est la chaleur qui cuit ouais c'est proche de la fia le résultat est différent l'action est différente et malgré tout on voit que ça ça rentre dans le av melaha on ne va pas profondir le sujet mais juste pour vous et je demande à Julien mais qu'est-ce que ça change c'est avun tolda parce que là on va voir il donne trois toladot de on va appeler ça bichou je ne sais pas il donne trois toladot de bichou il dit faire fondre le bas d'une bougie afin de fixer sur un chandelier une tolada de bichou sécher un objet humide tu mets sur tu as des vêtements mouillés par exemple Nathan il y a plus je crois que les chilonymes ils ont le minal à chaque fois de jeter de l'eau les uns sur les autres mon fils m'a dit ça ouais je ne sais pas d'où ça sort mais très bien j'aimerais que tu comprennes aussi bien les minagimes du rama que les minagimes des chilonymes tu as plus retenu le minag du truc que le minag du rama hier tu n'as pas le seul autre jour je pense que c'est ça je ne vois pas d'autres explications moi je pense plutôt que c'est le début de la période estivale c'est tout il ne faut pas aller chercher plus loin mais si tu veux juger en bien pas de problème à Constantine par exemple ils avaient un minag à Pessar de jeter des salades c'est ça parce que les arabes les arabes ont laitue c'est pour ça qu'on va laitue je ne connais pas non plus mais on m'a raconté donc c'est une adaptation de Pessar on n'a plus de salades en été elles sont sèches on jette de l'eau comme ça tu repères les quartiers Constantinois c'est le marreur ils jettent le marreur on en a marre de la galop ils jettent l'amertine toute cette amertune amertune mais ils prennent des gouches catipes aussi pour les jeter il pourrait jeter une salade normale il faut que ça moi c'est qu'il est trop il faut que je trouve pas d'avérence Tov par exemple Jonathan il a transpiré le cheval et il va mettre maintenant son vêtement tout humide sur le radiateur par exemple ça ne te pose pas problème toi un et bien sûr du bichoul c'est une tolada de bichoul bien sûr parce que pour que ça sèche Léon je vais te reprendre un grand truc c'est que la chaleur vient donc cuire l'eau qui va s'évaporer la chaleur va cuire l'eau qui va s'évaporer pour qu'elle s'évapore elle change d'état et pour changer d'état elle a besoin de cuire celle qui pâle ça ne s'évapore pas c'est pas s'évaporer c'est vrai que tout seul il y a des choses qui sèchent sans cuire mais là comme on fait intervenir la chaleur alors si c'est une chaleur qui n'est pas il y a de soleil d'être beau je ne parle pas mais c'est une vraie chaleur alors ça cuit c'est quand on est dessus mais si on est sur une chaise on la met à côté c'est pareil ? si tu touches le vêtement il a été chauffé par la chaleur alors c'est pareil c'est pareil en le rapprochant du feu il n'y a pas dit dessus en le rapprochant du feu c'est suffisamment proche pour que ça puisse arriver le vêtement il y a de soleil d'être beau il y a bichoul avec le soleil non mais il y a bichoul avec le soleil on en a parlé de feu pour l'instant on en a parlé que de feu d'accord ? le soleil si le soleil c'est bichoul alors Hachem il fait bichoul pendant Shabbat on ne va pas nous faire un dur iloni quand même ou chauffer une autre tolada une autre tolada de bichoul c'est le métal maintenant je vais faire rougir le fer pour le travailler quand ça se refroidit il se durcit je le réchauffe je mettrai 30 fois de bichoul là-bas c'est que quand ça se refroidit à l'art les gammerais non d'accord tu as pris position entre le Rajba et le Rambam je ne comprends pas l'opinion viens on étudie l'eau viens on étudie l'eau non mais il t'explique dans l'eau ouais il faut comprendre on va un peu vite on va un peu vite parce que là-bas c'est bichoul c'est un havre ici on parle de la tolada de toute façon on est en train de parler des tolados est-ce qu'il y a des infirmières peut-être pas on va un peu vite ouais et donc de toute façon je vais te rassurer Julien on fera pas beaucoup de youn parce qu'il y a beaucoup de cas assez compliqués à la Khalema c'est dans Bichoul donc on va essayer d'être très 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 restreint au niveau à la Khalema donc comprendre bien pourquoi il y a Bichoul dans l'eau je ne suis pas sûr qu'on fasse ce travail-là ouais parce qu'on a combien de pages là ? 200 pages je crois sur Bichoul ouais je ne sais pas combien de pages hier j'ai passé un temps fou à scanner tout ça j'ai passé un c'était hyper long je n'en voyais plus la fin plus l'angoisse c'est quand tu scannes c'est que quand ça plante au milieu alors tu as tout perdu donc j'étais en sûr toute la 407 et ça commence très bonne question 400 ouais il y a 100 pages quoi 80 pages ouais 80 pages ouais et donc on va essayer de s'en sortir quand même parce que bon le but ça va être de tout voir mais quand on arrive à la fin qu'on n'ait pas oublié le début non plus donc plus on va approfondir plus ça risque d'un peu embrouiller la sauce donc on va essayer bien de bien meuriser les cartes après il y a les vaches qu'est-ce que ça raconte c'est quoi deux parties c'est le chapitre 16 d'accord qu'est-ce que ça fait le chapitre 17 la cuisson des aliments les vaches deuxième partie il y a un chapitre 17 il est où le chapitre 17 après le 16 mais tu as déjà vu combien de pages je scannais déjà non tu pourrais être fier ah d'accord jusqu'à combien ça va là-bas il y a beaucoup moins là-bas non beaucoup moins bon je ne sais pas je n'ai pas vu je n'ai pas vu le chapitre 17 mais quand il y a le chapitre 16 les gens s'intéressent au chapitre 17 par exemple mais quand on va arriver au chapitre 17 c'est dommage on ne peut pas refaire le chapitre 16 allez les amis donc on a un grand projet à essayer d'accomplir ensemble qui est de alors bon c'est un sujet où il y a des centaines de marloquettes c'est un truc de ouf sur chaque point il y a de marloquettes donc on va essayer de voir un peu comment le rafbelouli tranche pour pas qu'à chaque fois on dise d'après lui d'après lui d'après lui d'après lui d'après lui on va essayer d'arriver à une alaha tranchée pour certains endroits on va être marmire certains endroits on va être mekel peu importe mais l'important dans Bichoul en vérité c'est d'adopter de bons réflexes permanents et après comme on est confronté à Bichoul en permanence alors sur le tas on va on va plus se tromper mais il faut bien commencer l'histoire il faut adopter une bonne discipline de bonnes habitudes Bichoul c'est de bonnes habitudes et vous aurez besoin vous de un petit peu réviser ce qu'on étudie parce qu'il y a beaucoup de définitions qui vont intervenir et ça risque d'être compliqué si on n'a pas retenu les définitions pour après appliquer à des cas pratiques donc il faudra un petit peu faire preuve de discipline également voilà c'était pour commencer le sujet gentiment après la veillée par oh